Sous-titrage Société Radio-Canada Combien vous avez dit ? Apaisant, hydratant. Start, soins actifs hommes garantis par les laboratoires Garnier. L'efficacité et le soin de la peau en un seul geste. Terpine Gonon dégage les bronches pour de bon. Terpine comment ? Terpine Gonon. Terpine Gonon est un médicament. Pour tout connaître de vos clients ou de votre entreprise, 3617 Eurydil. 3617 Eurydil, le registre national du commerce. Sylvie Vartan, comme vous ne l'avez jamais entendu. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Découvrez les nouvelles versions de toutes ces plus belles chansons. Sylvie Vartan, ces plus belles chansons, comme vous ne les avez jamais entendues. Chaque jour, pour livrer nos clients, nous faisons dix fois le tour du monde. Transport Jeffco. Lundi 20h50, perdu de vue. Regardez bien ce visage. Les grands-parents de Jérôme sont certains qu'il a été caché par sa mère chez une personne de confiance et qu'elle s'est suicidée après. De toutes leurs forces, ils espèrent que vous les aiderez à retrouver leur petit-fils. 50 ans après la libération d'Auschwitz, où sa soeur Selma a été déportée, Rita reprend espoir. Récemment, une femme mystérieuse s'est présentée deux fois à son domicile. S'agissait-il de cette soeur, disparue depuis 1945 ? Et puis comme chaque mois, des retrouvailles, des moments de bonheur à vivre ensemble. Perdue de vue, présentée par Jacques Pradel, lundi 20h50 sur TF1. Bonsoir, c'est un parti socialiste uni derrière son candidat, Lionel Jospin, et son premier secrétaire, Henri Emmanueli. Un parti socialiste uni qui entre en campagne. Le congrès extraordinaire de la mutualité a enterriné le vote des militants. Et Lionel Jospin a fait son premier discours de candidat. Son objectif, être présent au second tour. Son adversaire, Édouard Balladur. Je mesure autant que vous les données actuelles du scrutin. Mon intention n'est pas de les nier par la méthode Couet, ou comme disait un journal du matin, encore moins par la méthode Couette, que je laisse à un candidat de la droite. Mon intention est de faire comme nos adhérents viennent de le faire, créer la surprise dans le pays. Monsieur Balladur devra apprendre ce qu'est une campagne électorale dans un pays démocratique et turbulent comme la France. Comme la France. On peut devenir parfois, et certains ont lieu de le regretter, mais on peut devenir parfois premier ministre, comme on a été longuement conseiller technique. Mais on ne peut pas devenir président de la République comme un conseiller technique. Lionel Jospin, acclamé à la mutualité, proie des journalistes et des caméras, était un homme seul, il y a encore deux mois, Gilles Bornstein. La parole est à Lionel Jospin. C'était il y a moins de trois mois. À l'appel de son nom, Lionel Jospin n'obtenait que quelques applaudissements polis. Même à la tribune, il était délaissé par les photographes tout affairés autour de Martine Aubry. Au congrès de Liévin, Lionel Jospin était un homme qu'on croyait seul, sans courant dans le parti et sans fief électoral dans le pays. Arrivée du même homme, un congrès plus loin. C'était tout à l'heure, à la mutualité, tant de caméras, tant de sollicitations, qu'il demande pitié. À un moment, vous me rendrez ma liberté individuelle. Les militants socialistes sont désormais comme les autres citoyens. Ils préfèrent les hommes libres au chef de clan. Lionel Jospin en a profité, 66% des militants socialistes l'ont choisi. L'homme n'en espérait pas tant, de quoi oser d'ambitieuses comparaisons. Il parle ici de François Mitterrand. Je ne peux oublier, qui peut oublier, son rôle, son influence. Et pour ce qui me concerne, le fait que pour la deuxième fois, sans que je puisse démêler ce qu'il y entre de hasard et de nécessité, je lui succède. Lionel Jospin l'a dit tout à l'heure, il a la fièvre, la campagne et les sondages pourraient la calmer. La liste des candidats aux présidentielles ne serait toujours pas complète si l'on en croit Jean-Pierre Raffarin, le porte-parole de l'UDF, qui s'est dit convaincu qu'il y aurait un candidat UDF. Valéry Giscard d'Estaing ou Raymond Barre, on le saura selon lui après le 15 février. Réponse immédiate du secrétaire général du PR, le baladurien José Rossi. Jean-Pierre Raffarin ne peut engager en rien l'UDF. Il est disqualifié pour en être le porte-parole. La crise franco-algérienne à Alger, la presse a pris le relais de la radio et de la télévision officielle pour tirer à boulet rouge sur François Mitterrand et sa suggestion de conférence européenne sur l'Algérie. Une proposition qui a reçu le soutien encombrant du FIS, mais qui ne semble pas avoir reçu celui du gouvernement français. Charles Pasqua a en effet pris ses distances avec le président de la République, Manuel Saint-Paul. La politique étrangère appartient au domaine réservé du président de la République. Vendredi dernier, François Mitterrand allait user de cette prérogative pour lancer son idée d'une conférence sur l'Algérie. A l'initiative présidentielle, le Premier ministre aura opposé le silence. Il aura fallu attendre deux jours pour comprendre pourquoi, par la voix de Charles Pasqua. C'est le président de la République. Je suis membre de son gouvernement. Et dans le même temps, je ne suis pas certain que nous ayons été associés à cette démarche. Donc je crois que le mieux, c'est de poser ces questions au président de la République. Crise de cohabitation ou non, cette affaire ouvre en tout cas une grave crise diplomatique. Avec Alger, le président Zeroua l'a fait convoquer l'ambassadeur de France et rappeler son représentant à Paris. Il ne tolérera aucune ingérence française et continue à rejeter les appels au dialogue. Le dernier en date provenait de Rome, signé par la plupart des chefs de l'opposition algérienne, dont le représentant du FIS, Anwar Haddam, qui ce dimanche donnait son appui à l'initiative française. Au même moment, une autre voie islamiste revendiquait l'attentat d'Alger de lundi dernier, celle du GIA, qui appelle en outre ses combattants à multiplier les attaques suicides. Le mois du Ramadan sera celui de la mort, précise le communiqué. Israël maintient le bouclage des territoires occupés imposés depuis maintenant deux semaines. Les frontières ne s'en trouveront que pour les médecins et les enseignants. Cette décision du gouvernement d'Izhak Rabin a provoqué la colère de l'autorité palestinienne, qui juge que cette punition collective, 60 000 palestiniens, sont empêchés d'aller travailler en Israël, que cette punition sert la cause islamiste. La décrue se poursuit partout en France, partout, sauf dans le bassin de l'Oise. L'eau est encore montée ces dernières 24 heures, de nombreux villages sont encore inondés, et plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées. Le reportage à l'Ila-Dant de Sébastien Renouillé. Un peu juste. Bon, enfin, on va y arriver. À l'Ila-Dant, l'une des communes les plus touchées du Val-d'Oise, le niveau de l'eau est monté de 11 cm depuis ce matin. Une crue mémorable pour les riverains. Ça s'arrête à la limite, hein. Ça s'arrête à la limite, hein. Bon, bah, il faudrait encore qu'il y a moins de 10 cm pour que je puisse, je sois inondé. D'autres ont eu moins de chance. Depuis hier, une centaine de personnes ont dû être évacuées par les sapeurs-pompiers. À l'Ila-Dant, on a réquisitionné le gymnase municipal pour y installer une cinquantaine de lits et des couvertures. Depuis lundi, l'eau monte et ne cesse de monter. Et on se demande pourquoi, alors qu'elle a des crues partout. Et nous, on est en train de s'inonder. Toutes les rues sont pratiquement inondées. Il y a énormément de problèmes. Et là, pour l'instant, on fait les interventions coup par coup. Et on voit, tout simplement. Pour les prochaines heures, on prévoit un accroissement du niveau de l'Oise. Les riverains devront attendre encore un peu avant de retourner flâner sur la plage de l'Ila-Dant. Et à classer aussi, probablement, au chapitre des victimes des intempéries, cette famille du Ménilpanville, en Seine-Maritime. Sa maison s'est effondrée en quelques minutes pour disparaître brutalement à 15 mètres sous terre. Ses habitants ont juste eu le temps de fuir quand ils ont entendu les premiers craquements de la maison. Vous le voyez, il ne reste rien. Première explication avancée, l'existence d'une marnière sous le pavillon. La France éliminée de la Coupe Davis dès le premier tour. Les Américains menaient déjà 2 à 1. Et Todd Martin a marqué le point de la victoire. Il a battu Guy Forger en 3-7-6-3-7-6-7-6. C'était le troisième simple. Brugno-Suita. Mais que les sables vendredi face à Cédric Pellin, c'est un Todd Martin ressuscité qui a apporté le troisième point décisif devant Guy Forger, permettant aux Etats-Unis de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe Davis. Todd Martin n'a laissé aucune chance à Guy Forger. Supérieur dans tous les compartiments du jeu, l'Américain a d'abord remporté facilement le premier set 6 jeux à 3. Le deuxième set est plus accroché. Les deux joueurs tiendront leur service jusqu'à 6 partout. Mais Todd Martin laissera Guy Forger sans réaction dans le tie-break pour remporter le deuxième set. Même scénario dans la troisième manche, Guy Forger essayera sans succès de prendre le service de Todd Martin et nouveau tie-break. Et encore une fois, l'Américain jamais mis en danger par Guy Forger s'impose 7 points à 5. Les Etats-Unis mènent donc trois victoires à une. Le dernier simple entre Cédric Pellin et Jim Courrier se joue actuellement en 2-7 pour l'honneur. Tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France de football avec trois chocs entre équipes de première division, des matchs qui se joueront le 18 février. A l'affiche d'abord la rencontre Le Havre-PSG, le choc Montpellier-Mess et le match Osserre-Bordeaux. Bordeaux qui a battu Monde-Marsan. Résumé de cette rencontre et de son but litigieux avec David Berger. Le résultat n'a rien d'extraordinaire. Trois divisions séparent les deux équipes. Les Girondins de Bordeaux se sont donc logiquement qualifiés. Mais la manière est plus douteuse. Vingtième minute de jeu, Daniel Dutuel adresse une bonne frappe. Les filets ont bel et bien tremblé. Mais en fait le ballon est passé à l'extérieur des cages. Tout le monde l'a vu, sauf l'arbitre qui valide le but. Stupeur dans les tribunes et dans le camp de Monde-Marsan qui pose réclamation malheureusement trop tardivement. Le but sera donc accordé. La suite de la rencontre ne cause que plus de regrets aux joueurs de Monde-Marsan qui égalisent avant que Zinedine Zidane n'arrachent la victoire en fin de match sur un coup franc cette fois bien valable. Une erreur d'arbitrage qui coûte cher mais qui permet au Girondins de Bordeaux d'accéder au huitième de finale. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle nuit. Retrouvez la météo avec les hypermarchés géants. Bonsoir, voici les cinq prochains jours à venir prévus par Météo France dans notre ciel. Un peu de grisaille lundi, mardi et puis mercredi de la pluie, de la grisaille jeudi. En principe jeudi, ça ne devrait pas trop être mauvais et vendredi les éclaircies devraient revenir. Voici l'animation du satellite pour voir que nous allons nous payer d'abord toute cette tartine de nuages associée à ce minimum dépressionnaire. Mais l'anticycone comme vous voyez est toujours ici. Et puis il y a une perturbation qui est loin derrière qui arrivera mercredi. En détail, sur la moitié nord, voici les prévisions de Météo France. Donc demain, attendez-vous à quand même pas mal de nuages. Petite chance d'éclaircies dans l'après-midi et quelques pluies encore sur le nord-est. Mardi, ça devrait s'améliorer par les côtes de Manche. Mais vous voyez que ça restera bien nébuleux. Mercredi, la pluie, ça c'est sûr. Jeudi, la grisaille et vendredi, un peu partagée mais plutôt ensoleillée. Les températures vont baisser fortement à partir de mardi puisque lundi-mardi 12 en moyenne sur la zone, vendredi 6. Et ça, ce sont des valeurs de saison. Pour le sud maintenant, nous avons exactement la même courbe de température. Savoir 14 en moyenne lundi-mardi et puis la chute jusqu'à vendredi à 9 degrés. Et ça aussi, ce sont les moyennes de saison. Mais ce n'est pas une vague de froid. Pour le ciel maintenant de la moitié sud, demain ce sera bon près de la Méditerranée, la Méditerranée, un peu nébuleux sur le massif central, le sud-ouest et éventuellement les Alpes. Mardi, ce n'est pas une trop mauvaise journée dans l'ensemble, surtout sur les Pyrénées et sur les Alpes. Mercredi, à part la Méditerranée, il y aura la pluie sur la moitié sud. La grisaille, jeudi, quelques restes de nébulosité près de la Corse et sur l'extrême sud-est. Et puis vendredi, comme pour la moitié noire, on devrait progressivement revenir vers le soleil. Vous voyez, rien de bien extraordinaire. Ah si, demain, vous reverrez Evelyne Delia. Avec Géant, j'ai envie de beau temps. Je regardais mon père avec de grands yeux. Des yeux peints de l'eau. Aujourd'hui, rien n'a changé. Sauf que maintenant, c'est moi qui fais le clown. Aujourd'hui, vous êtes solidement implanté dans la vie. Vos affaires fonctionnent plutôt bien. Vous faites du sport pour garder la ligne et vous avez une famille charmante. En fait, pour être pleinement satisfait, il ne vous manque que vos cheveux. Pour lutter contre cette calvitie, vous avez utilisé des méthodes qui ne vous ont vraiment pas convaincu. Vous voulez une solution efficace et définitive ? Alors, appelez le centre de traitement de la calvitie, où l'on réalise des micro-greffes. Ne faites plus la tête, faites-vous des cheveux. En composant le 05059000, l'appel est gratuit. Appelez vite Tabatakash au 36 70 40 15. Si vous voulez tester vos connaissances en sexologie, 36 70 40 15. Tous les chemins mènent à Friskies. D'instinct, c'est Friskies. En décrassant son corps, on nettoie la fatigue. Vitel, est-ce que vous vous remetiez à la vitalité ? Le chocolat qui croustille. Ta peau m'a tordu comme un bruit ! Comment ? Voici la nouvelle Audi, l'Audi A4. Impact dans 20 secondes. A.B.S. 5ème génération. Composant aluminium. 15 secondes. Trains avant multibras. 10 secondes. Toute l'Audi A4 a été pensée pour raccourcir ce dont on parle si peu. 3 secondes. Le freinage. Impact. Nouvelle Audi A4. Pourquoi faire comme les autres ? Et vous, qu'est-ce que vous préparez pour le dîner ? Ce soir, après le cinéma, je vais nous faire des pâtes et des noisettes d'agneau. Mais attention, j'ajoute toujours mon petit plus. Un bouillon magie. Ce soir, c'est le bouillon aux légumes. Quand il fond dans l'eau et que les pâtes s'imprègnent de ce petit goût de légumes, il faudrait donner un autre nom, pâtes. Bon alors, ça vous dit pas mal le programme ? Magie, magie, et vos idées ont du génie. Testez votre pouvoir de séduction en appelant Brigitte Laé au 36 70 0456. Et maintenant, disponible dans votre univers, crunch au chocolat noir. Sean Connery. Wesley Stibes. Soleil levant. C'est le pipe, c'est l'aîné. C'est celui qui guide le cadet qu'on appelle corail. Soleil levant. En vidéo. Le suspense à son sénite. J'ai souvent fait ce rêve. Je suis à mon bureau et le téléphone sonne. Une voix dit, je suis désolé, monsieur Galesco, mais votre femme est morte. Et je me réveille et j'ai envie de pleurer. Parce que tu es vivante. Parce que pendant des jours et des jours, je vais devoir encore affronter cette négère qui m'a ôté toute joie de vivre. Mais en fait, tu es fou ! Colombo, réaction négative, lundi 22h55 sur TF1. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.